Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans le Bistro du jeu ! Arrête d'imiter Julien Chaise ! C'est pitoyable ! Il le fait bien Julien Chaise ! Pourquoi je ne le ferais pas moi ? Lui il a un fond vert ! Un fond vert ? Un fond vert ? Regarde cette bibliothèque, elle n'est pas magnifique ? Dans ce cas-là, tu n'appelles pas ça le Bistro du jeu, tu appelles ça la bibliothèque du jeu ! C'est pitoyable ! Tiens, je me barre ! Je me barre de cette chaîne ! Non mais attends, attends ! Je me barre, ça va ! Bonjour les amis ! Je reviens vers vous, parce que je me suis dit « Tiens, il y a une petite annonce intéressante dans la conférence soporifique de PlayStation ! » Il y a eu quand même une annonce qui a fait le buzz, c'est leur fameux SSD ! Le SSD 5,5 gigabyte par seconde, ou gigaoctet si vous préférez, par seconde ! Le monstre le plus rapide de l'histoire ! Bon, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Est-ce que c'est vrai ? Nous allons le décortiquer dans cette courte vidéo ! Alors je veux, avant que de me prendre un tombeau de pouce rouge, parce que voilà, j'ai osé attaquer PlayStation, donc déjà je n'attaque pas, je n'attaque personne ! Je prends des faits et je regarde en fait ce qu'on peut en tirer ! Et il faut savoir que j'ai la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, et même le ventilateur, l'hélicoptère, que dis-je, la Turmine, c'est-à-dire la PlayStation 4 Pro ! Oui, bon, je sais, celle-là, elle fait beaucoup de bruit et je peux vous dire que c'est un véritable ventilo ! Question refroidissement, ils se sont totalement manqués PlayStation ! Pour précision aussi, Xbox 360, Xbox One, pour ceux qui regarderaient et qui préfèrent Microsoft ! Donc vous voyez, je n'ai pas de canons tranchées ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les jeux que les bécanes qui les font tourner, à condition que les jeux tournent bien, bien entendu ! Alors, ce fameux SSD est-ce qu'il est vraiment le plus rapide au monde ? Eh bien non ! Déjà, c'est faux ! Voilà, ça commence bien ! C'est Micron, Micron X100, Micron X100 qui est sorti en octobre 2019 ! Alors, ce n'est pas si vieux que ça, je reconnais, mais PlayStation s'est fait griller ! Puisque le Micron X100, il fait du 9 GB par seconde ! Alors, peut-être que c'est en compressé ! Parce que PlayStation annonce aussi 9 à 10 GB par seconde en compressé ! Donc c'est peut-être l'équivalent ! Mais voilà, ils ont un antécédent ! Alors, je vais être tout à fait honnête ! Oui, Micron X100, c'est plutôt du matériel professionnel ! Il est vendu à plusieurs centaines d'euros ! C'est en plus du 512 GB, donc oui, en plus, il a une plus faible capacité pour un prix supérieur ! Mais quand même, voilà, il y a déjà un antécédent ! Il y a donc une autre technologie ! Parce que PlayStation a beaucoup travaillé sur son SSD pour en faire une arme de guerre, on va dire ! De communication et de guerre aussi ! Donc leurs deux arguments sont assez intéressants ! Le premier, c'est le temps de chargement ! C'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser en temps réel le développeur le SSD pour, par exemple, charger des textures plus rapidement ! Et surtout, surtout, ne pas les multiplier de façon expansive ! Pour éviter d'avoir des jeux qui font des dizaines et dizaines de gigaoctets ! Ça prend une place formidable sur le disque ! C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils justifient un disque légèrement plus petit ! Parce qu'ils disent, grâce à ça, il n'y aura plus besoin de multiplier les textures ! Elle sera à un endroit et elle pourra être chargée en temps réel par le jeu ! C'est sans doute vrai, je le reconnais ! Toutefois, on va faire un petit comparatif ! Il faut voir déjà que... Pourquoi est-ce qu'il y a la mémoire vive ? Parce qu'après tout, on pourrait tout mettre sur le SSD ! Pas plus besoin de mémoire vive si c'était si rapide ! La mémoire vive, comme la DDR6 qui est sur la PlayStation et la Xbox Series X, va tourner autour de 500 gigaoctets par seconde ! Donc c'est-à-dire 100 fois plus rapide que le SSD ! Ça vous donne la mesure ! C'est pour ça qu'il y a les 16 gigaoctets pour avoir une vitesse de transfert ultra performante et ultra optimisée ! Donc non, on a besoin encore de la mémoire vive ! On est encore très loin de ses performances sur le SSD ! Même si c'est un SSD très performant ! Pour précision aussi, d'ailleurs, dans le commerce, pour les PC, vous trouvez actuellement... Il ne faut pas croire qu'on est si loin que ça ! Vous trouvez des 2 gigaoctets par seconde chez Crucial, chez Corsair ou encore chez Samsung, avec 1 teraoctet de place, pour autour de 100, 120 euros ! Donc vous voyez, ce n'est pas non plus très très cher ! Et ça commence à débiter assez fortement ! Xbox Series X rappelle, 2,4 gigaoctets par seconde, ce n'est pas non plus négligeable ! Ils ne sont quand même pas totalement à la rue, même s'ils sont derrière PlayStation sur ce côté-là ! Mais une question demeure ! Et oui, une question demeure ! Parce que le temps de chargement, lui aussi, est fortement accéléré ! Les 0,27 secondes pour un jeu qui durait plusieurs dizaines de secondes avant en termes de chargement sur la PS4 ! C'est tout à fait vrai ! Puisque la PS4, son disque est à 100 méga octets par seconde, vous imaginez ! Donc c'est 55 fois moins ! Évidemment, ça accélère un petit peu le temps de chargement, je veux bien le croire ! Ceci dit, je pense que... Moi, j'ai connu Doom à ses tout débuts ! Doom Eternal vient de sortir, je me plongerai bientôt dedans ! Mais j'ai connu Doom en 1993, décembre 1993 ! Le Doubs Day, rappelez-vous ! Pour ceux qui connaissaient ! Pas pour les plus jeunes ! Eh bien, en 1993, j'ai découvert ce jeu qui tenait sur 4 disquettes ! 3 pouces et demi ! Faisait à peu près 5 méga octets ! Vous imaginez l'optimisation qu'avaient dû faire les développeurs, les quelques développeurs ! Je crois qu'ils étaient 6 à l'époque ! Les quelques développeurs pour faire rentrer ça dans 4 disquettes ! Aujourd'hui, bien sûr, les jeux ont bien évolué ! On n'est plus en 320 sur 200 ! On est maintenant en 4K, voire en 8K ! Les images, c'est du 120 images par seconde ! Bon, les textures sont magnifiques, j'en passe ! OK ! Mais ceci dit, aujourd'hui, les développeurs, ils ont des kits de développement, qui sont faits d'ailleurs par des sociétés tierces ! Eh bien, ils vont optimiser, certes ! Mais s'ils ont beaucoup de place, s'ils ont beaucoup de puissance, ils vont passer à autre chose ! Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher de développer un jeu ! Et c'est plusieurs centaines de personnes maintenant ! Et donc, toute, je dirais, toute semaine gagnée, tout mois gagné, eh bien, c'est de l'argent ! C'est de l'argent qui rentre ! C'est de l'argent moins dépensé ! Donc, l'optimisation, oui, si c'est nécessaire ! Et là, est-ce que ça va être vraiment nécessaire ? Si on a la puissance et si on a le SSD, la capacité du SSD ? Ce qui fait que petit à petit, je pense, moi, personnellement, le temps de chargement des jeux augmentera régulièrement, petit à petit ! Pendant quelques secondes, petit à petit, chaque année ! Parce que, bien sûr, il y aura plus de textures, elles seront plus complexes, elles seront plus volumineuses, peut-être moins optimisées ! Mais, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des améliorations ! Par exemple, je joue beaucoup à Tezo, The Headler Scroll Online, sur PS4, Pro, voilà, je m'excuse pour ceux qui jouent sur PC ! C'est un jeu qui prend plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes à charger ! C'est très long, je trouve ça très très long ! Mais ça n'a rien à voir avec ce que je jouais, par exemple, sur certains jeux, sur Atari 1024ST ! À l'époque, oui, j'ai joué là-dessus aussi ! Ça prenait des fois des plombes de chargement ! Vous voyez, la barre défilée, vous savez, comme dans les vieux films ! C'était assez drôle ! Enfin, ça ne me faisait pas rire à l'époque ! Donc, oui, il y a eu une forte amélioration, et ça continuera dans les nouvelles générations de consoles, j'en suis persuadé ! C'était les deux petites précisions que je tenais à apporter ! C'est-à-dire que, oui, pour moi, le SSD de PlayStation, de la nouvelle PS5, va apporter un plus ! Ils ont voulu vraiment mettre ça en avant, je pense, pour compenser un petit peu le côté Teraflop de la Xbox Series X ! Ok, c'est 12,2 ou 12,5 Teraflop versus 10,3 Teraflop ! Oui, il y a une petite différence, il y a 20% de l'écart ! Les 20% vont se retrouver du côté du SSD à l'inverse ! Moi, je vous le dis, en toute honnêteté, on ne verra pas la différence à l'écran, je l'espère en tout cas ! Comme on n'a d'ailleurs pas vu la différence énorme entre les différentes Xbox et PlayStation qui ont passé, ce qui compte, c'est le jeu ! C'est le jeu ! C'est les exclus, bien entendu, l'exclusivité ! Et puis, c'est même les jeux qui sont sur toutes les plateformes, qu'ils soient à peu près correctement développés sur toutes les plateformes, et qu'on prenne un grand plaisir à jouer ! Il n'y a que ça qui compte ! En tout cas, vous me retrouverez pour des nouvelles infos, si j'en ai, et puis pour des nouveaux commentaires sur la next-gen, que j'attends avec impatience ! PS5, Xbox Series X ! Et moi, je vous dis à bientôt ! Portez-vous bien ! Bye bye !